Bonjour aujourd'hui nous avons rendez vous dans les petits experts de l'art avec Andy Warhol qui va nous emmener dans une exposition d'art. L'exposition artistique c'est quelque chose d'assez moderne avant on exposait l'art dans les églises. Les musées en fait ont commencé à partir du moment vers le 18e quand on a commencé à faire de la critique d'art c'est à dire quand on a commencé à parler des artistes. Donc en fait on sélectionnait des oeuvres d'art comme par exemple ici au Louvre en 1787 on les mettait dans une salle et on permettait aux gens de venir les admirer. Alors ça peut être l'idée d'une exposition d'une oeuvre d'art c'est qu'elle peut être faite sur un même support c'est à dire on peut avoir que des tableaux ou alors aujourd'hui les expositions artistiques elles peuvent être multimédia c'est à dire avec plusieurs médiums. Là on voit on a des sculptures on a des vidéos des installations donc ça peut être très différent. Dans une exposition artistique tout est pensé. Une exposition artistique c'est d'abord un parcours donc ce parcours il peut être chronologique, thématique, symbolique, il peut retracer la vie d'un auteur, ses différentes périodes, ça peut être autour justement d'une représentation, ça peut être autour d'une époque, ça peut être autour d'un thème comme l'amour, la passion etc. Donc tout est permis mais en fait il y a un parcours et en fait dans une exposition tout est pensé également. C'est à dire qu'en fait le curateur, le commissaire d'exposition il est là pour nous raconter une histoire et en fait il va falloir qu'il nous mette en scène cette histoire parce qu'il va pas être là pour nous la dire donc il va falloir qu'il nous fasse comprendre quelle histoire il veut nous raconter. Et si vous devez faire une exposition c'est ça que vous devez faire aussi. Donc l'exposition bien sûr elle va avoir des oeuvres qui vont être sélectionnées mais elle doit aussi apporter des informations. C'est à dire qu'en fait on va réfléchir à la façon dont on va transmettre l'histoire aux gens qui vont venir la voir. Donc une première chose pour transmettre de l'information ça va être de mettre des panneaux explicatifs. Par exemple la biographie des artistes, le contexte de l'exposition, retracer des moments par exemple. Et puis également chaque oeuvre elle a ce qu'on appelle une petite fiche d'identité, un petit cartel. Donc on va retrouver la date, on va retrouver l'artiste, on va retrouver des petites choses, le titre etc. Des choses sur la collection, une petite explication. Des fois on peut avoir un petit audio guide qui peut accompagner. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir le maximum d'informations autour des oeuvres et de l'exposition. Donc on l'a dit une exposition c'est un parcours informatif mais ça va être aussi quelque chose, une expérience visuelle. Donc en fait on va travailler ce qu'on appelle la scénographie, la mise en scène. Donc ça va être l'organisation spatiale. Ou si c'est une exposition virtuelle, ça va être la façon dont on va présenter. Une exposition elle doit être cohérente. Donc en fait il va falloir faire attention au choix des couleurs, au choix des cadres, au choix du mobilier. Enfin tout est important dans une exposition. On peut pas faire une exposition avec par exemple plein de licornes comme si c'était un arc-en-ciel etc. Non, il faut qu'il y ait un fil directeur, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Il va falloir réfléchir également à l'ordre des oeuvres. Quelle est l'oeuvre qu'on va mettre en premier ? Quelle est l'oeuvre qui va la suivre ? Quelle est l'oeuvre qu'on va mettre en dernier ? Et puis des petites choses comme la lumière, les espaces, le mobilier. Voilà, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la scénographie de l'exposition. Par exemple une exposition sur Delacroix qui est beaucoup plus classique. On a choisi des bleus et des cadres assez anciens. Alors qu'une exposition sur Chagall qui est un auteur moderne, vibrant, plein de couleurs. On a choisi du rouge et puis vous voyez tout est rouge du sol au plafond. Donc c'est vraiment important de réfléchir à l'organisation, la scénographie de son exposition. Voilà, alors si comme on dit vous devez créer une exposition d'art, voilà les éléments auxquels il faut penser. Donc une exposition d'art, c'est d'abord une histoire qui va être racontée avec des oeuvres d'art. Donc d'abord il faut réfléchir au choix des oeuvres. Quelles oeuvres vous allez sélectionner et dans quel ordre ? Donc ça, ça va déjà prendre un certain temps. Ensuite, il faut réfléchir à la scénographie. L'exposition elle est là aussi pour vous donner une expérience visuelle. L'exposition c'est un tout. Il faut une harmonie, il faut des couleurs, il faut une organisation. Ça doit être un parcours à la fois spatial et intellectuel. Et donc vous devez également donner aux spectateurs qui vont venir vous voir des informations. Quand les gens repartent de votre exposition, ils doivent avoir une expérience complète. À la fois avoir vu des oeuvres et avoir appris des choses. C'est ça qui va faire si votre exposition est réussie ou non. Voilà, je pense que vous êtes prêts pour réaliser votre exposition d'art. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans les petits experts de l'art pour d'autres aventures ou sur le site sur la chaîne youtube ou sur le site siasaleculture.org. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada